Bonjour, je m'appelle Céline Simon, j'ai 47 ans et j'ai ouvert une agence de rencontres sur Royan, La Rochelle et Angoulême. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans une agence de rencontres ? Eh bien le but c'est de mettre des personnes en relation. Donc comment ça se passe ? Je vais d'abord recevoir les gens en entretien, donc ça c'est vraiment important pendant à peu près une heure, une heure et demie où je vais définir la personnalité de la personne, ses goûts, ses loisirs, ses attentes. On va parler de la personne qu'elle souhaiterait rencontrer et ensuite voilà une fois que la personne est intéressée, elle est inscrite dans mon agence et je commence mes recherches en fait pour lui trouver la personne qui lui correspond. Et tu as des personnes de tous âges ou c'est comment ? Tu as une tranche d'âge définie ou tu prends ? Alors en fait il y a, on va dire que c'est quand même une deuxième partie de vie, peut-être après un divorce, après une séparation, donc à peu près à partir de 35 ans. Et après il n'y a pas d'âge, mon adhérent le plus âgé à 86 ans, donc pas trop d'âge. J'ai des personnes un petit peu plus jeunes, mais c'est quand même plus rare. En fait les jeunes femmes ont plus de mal à venir vers moi, en fait je pense qu'elles connaissent même pas du tout l'existence des agences de rencontre. Et du coup le plus jeune, il a quel âge ? 26 ans, c'est un homme. Et du coup tu leur proposes quoi ? Enfin comment ça se passe quand tu as deux personnes où tu penses que ça va matcher ? Comment tu les mets en relation ? Est-ce que vous vous rencontrez à trois et ensuite tu les laisses faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc non, je participe à la rencontre, je leur envoie le descriptif à chacun par mail ou par courrier. Donc chacun a le descriptif de l'autre et on demande au monsieur de prendre contact avec la dame, donc au général c'est le monsieur qui appelle. Ils font encore un petit peu connaissance au téléphone et ensuite le but c'est de se rencontrer et de voir si vraiment on a des affinités. Ok, donc toi tu leur proposes pas une activité en particulier ? Non. Je peux donner des idées si vraiment les gens, c'est parfois un petit peu stressant, on a de l'appréhension pour une première rencontre donc je peux donner des idées. Mais souvent c'est plutôt d'aller se balader, d'aller boire un verre pour un premier contact. Du coup qu'est-ce qui t'a motivée à faire se rencontrer les gens et leur faire un peu changer de vie on va dire ? Parce que c'est un peu l'objectif. C'est ça. En fait ça fait très longtemps, j'ai toujours été attirée par ce métier, c'est-à-dire que j'ai fait ma première étude de marché, j'avais 20 ans et je m'étais rendu compte que j'étais trop jeune pour rencontrer des gens qui ont un parcours de vie à 20 ans. On ne connaît pas tout de la vie et j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, j'ai été commerçante, j'ai fait d'autres différentes choses et cette idée est revenue il y a quelques années. Je me suis dit mais vraiment c'est ce que j'aime faire, j'aime créer des couples autour de moi, j'aime beaucoup les gens, j'aime que les gens soient heureux en fait ça, j'aime que les gens soient heureux autour de moi et je me suis dit mais il faut que je me lance sinon je le ferai jamais et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un réseau de professionnels, de gens sérieux qui m'ont formé, qui m'ont accepté. J'ai passé une formation dans leur réseau et puis l'aventure a commencé comme ça. J'ai passé aussi mon diplôme de conseillère en image pour pouvoir donner un plus aux adhérents, pouvoir les aider au niveau de leur apparence, si les gens se sont un petit peu perdus ce qui peut parfois arriver, je suis là aussi pour leur donner des conseils, les accompagner en boutique. En fait je ne propose pas que de la rencontre, c'est-à-dire que c'est un vrai accompagnement, je vais m'occuper d'une personne, en général c'est un homme, alors si la personne trouve avant tant mieux mais je vais l'accompagner, je vais pouvoir lui proposer du coaching, du coaching amoureux, du coaching en séduction, un relooking, il y a plein plein de choses, je m'adapte aux besoins de la personne. Oui donc c'est plus ça va même jusqu'au coaching personnel, développement de soi, développement personnel, etc. C'est ça. Oui donc c'est quand même assez large comme offre en rédition. Et très complet du coup. Pour que les personnes se sentent vraiment bien et avancent dans leur vie. Tout à fait, c'est ça. C'est déjà d'abord c'est de se sentir bien soi-même pour après être prêt à faire des rencontres, exactement. Un peu psychologie aussi ? Un petit peu oui, même si je ne suis pas psychologue mais voilà, j'ai eu quelques notions pendant ma formation grâce au réseau Love Expert que j'ai rejoint pour me lancer dans cette aventure. Ok. Et ça, ça t'aide vraiment quand tu rencontres tes clients, tu sens que c'est un vrai besoin qu'ils ont ? Oui, tout à fait oui. Ou c'est des gens qui voilà, juste ils veulent rencontrer quelqu'un et point quoi ? Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin d'un rencontre. Donc c'est pour ça que je m'adapte vraiment à la demande. Il y a des gens qui vont avoir un besoin de moi, d'être rassuré, d'être accompagné. Et puis d'autres qui ont une vie très active, qui n'ont pas le temps, qui sont là aussi parce qu'ils n'ont pas le temps de faire des rencontres. Donc là, c'est différent. Et comment t'es avec tes clients ? Est-ce que, enfin tes clients, je ne sais pas si on appelle ça... Des adhérents. Des adhérents. Est-ce que, on va dire, tu leur dis les choses franchement, ce qu'ils ont besoin d'entendre plus que ce qu'ils ont envie d'entendre ? Ou est-ce que tu vas faire ça un peu douce, enfin de manière douce et un peu arrondir les angles ou t'arrives à être incisible ? Je suis déjà comme ça. Je pense que je suis déjà comme ça à la base. Plutôt quelqu'un de posée, douce. Mais oui, à un moment donné, il faut dire les choses avec les formes pour, bien sûr, je ne suis pas là du tout pour les enfoncer. Au contraire, je suis là pour les élever et les aider à aller mieux. Oui, c'est toujours la bienveillance. Exactement, toujours. En même temps, je pense que... Tout le monde n'a pas besoin, comme je disais, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. Est-ce que du coup, selon toi, le bonheur des gens provient de l'amour, enfin de l'amour, je veux dire, dans sa globalité ? Pas forcément les couples, mais de l'amour en général ? Oui, honnêtement, je pense. En tout cas, si je fais ce métier, c'est que je suis persuadée que la vie est plus belle à deux, que quand on se sent aimé, tout de suite, ça donne des ailes. On se sent quand même beaucoup mieux. Et sentir aimé et de donner de l'amour, je pense que c'est tout aussi important, en fait. Donc oui, si je fais ce métier, oui. Après, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre sans, mais pour moi, ce n'est pas ma conception. Et les gens qui viennent me voir, ils sont aussi dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui va te faire dire que telle et telle personne pourrait correspondre ? Qu'est-ce qui te les met sur le même chemin, en vrai ? En fait, j'ai beaucoup travaillé sur la personnalité des gens. C'est vraiment important pour que les gens, pour qu'une relation dure, qu'il y ait une fluidité entre les deux et au niveau de la personnalité. Quand on dit que les opposés s'attirent, ils s'attirent, mais honnêtement, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, il faut vraiment cette fluidité au niveau de la personnalité. Et puis, quelques points communs au niveau des loisirs, des goûts et des loisirs. Mais là, c'est pareil. On peut avoir des goûts complètement différents. Chacun peut avoir ses activités. Mais c'est la personnalité qui va vraiment être importante. Et combien de couples as-tu réussi à créer jusque-là ? Alors, sur l'année... Oui, parce qu'il faut préciser que tu fais ça que depuis un an. Exactement. Je me suis installée. Donc, maintenant, ça fait un an. J'ai créé 15 couples. Donc, ça veut dire 30 personnes. Et c'est pas mal, en fait. C'est vraiment très bien. Oui, oui, oui. Je suis très heureuse. Et puis, ça, c'est vraiment du bonheur, en fait, lorsque les gens me remercient. Là, c'était l'occasion avec les vœux, etc. Je les ai appelées. De voir, c'est des gens heureux. C'est vraiment, pour moi, ma plus belle récompense. C'est vraiment pour ça que j'ai fait ce métier, en fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci aussi. Merci à vous de m'avoir accueillie. Avec plaisir.